Chers internautatrices et chers internautateurs amateurs d'épicerie, bienvenue dans cette TripTrack TV où nous allons parler de ceci. Ce n'est pas un jeu, c'est une bande dessinée car nous sommes dans un strip track avec Monsieur Christophe, comment es-tu bien ? Très bien. La patate ? La patate totale. Écoute moi aussi parce que je me suis tapé ça et ça, ça fait 420 pages. C'est du délire. Alors au début tu me l'as passée à Cannes, tu l'as récupérée après le festival des jeux internationaux de la ville de Cannes et je me suis dit j'ai une BD à lire et elle est restée au bureau dans un coin. Je n'ai pas fait gaffe en fait qu'elle faisait 400 pages et donc j'ai lu ça d'affilée quasiment hier. J'ai fini tout à l'heure sur le coin d'un bureau. C'est assez hallucinant, je ne savais pas de quoi il était question. Donc j'ai tout découvert l'univers et l'auteur et le thème et la série parce qu'en fait c'est une intégrale. Tout à fait. Alors ça s'appelle « The Grosserie ». Mais attention, ça n'est pas une bande dessinée américaine, c'est une bande dessinée française. Déjà tu vois ça m'a troué parce que je ne savais pas de quoi il était question ni quoi ni qu'est-ce. Et en le lisant, j'ai trouvé ça très très étonnant. Et d'avoir appris que c'était français, ça m'a encore plus troué le fondement. Donc c'est une intégrale, ça veut dire que c'est plein de petits volumes, c'est ça ? Il y avait 4 tomes plus un tome zéro qui, une sorte de préquelle, enfin qui explique un petit peu le début d'avant de l'histoire. Mais en fait l'histoire, elle a été au départ édité par Ankama en 4 albums. Et Ankama, éditeur bien connu aussi des joueurs, a aussi, a eu la bonne idée de le ressortir en intégrale. D'accord. Donc c'est la même chose mais en un seul volume, toute la densité. Il y a toute l'histoire. Ce qui veut dire que quand on connaît, on a les autres et tous les volumes, on n'a pas besoin d'acheter ça ? Non. Et si on ne connaît pas, il vaut mieux acheter ça. Par contre, oui, tu lui as peut-être gagné de la place. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est signé Saint-Gelin. Saint-Gelin, le dessinateur. Et du Coutret pour les scénarios. Du Coutret, le scénariste. Voilà, tout à fait. Et l'album, pour info, a quand même été sélectionné à Angoulême en 2017, dans la sélection officielle pour meilleur album. Et entre nous, elle l'aurait mérité. Alors, moi je l'ai lu. Tu me l'as confié en disant, ouais, ça va t'intéresser. Ça va t'intéresser. Alors je pense que tu t'es basé sur le trait. Non. Non, sur l'histoire. Sur l'histoire, mais par contre, ça m'a fait plaisir tout à l'heure, tu l'as dit, que tu as été un petit peu choqué, etc. J'ai été très, très surpris. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui m'a vraiment plu d'entrée, c'est le trait du dessinateur. Je le trouve exceptionnel. Je trouve ça magnifique. Alors, c'est très tendance. Des gens qui ne savent pas dessiner, mais qui savent dessiner. C'est des gens qui ne dessinent pas bien, bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des gens qui font exprès d'avoir un dessin efficace. Voilà. Ça, c'est les personnages. Donc, je vais zoomer un petit peu. On va d'abord parler du trait. Donc, voilà l'idée. C'est très rond. C'est très rond. Les personnages ont des têtes un peu tous bizarres. Les humains n'ont pas… parce que c'est une histoire réaliste, ultra réaliste, voire hyper réaliste parce que c'est d'une violence absolument incroyable. Quand tu vois le dessin au départ, tu te dis… On ne s'y attend pas. C'est joli, c'est rigolo, c'est amusant. Moi, je vais te dire où je l'ai découvert parce que j'étais totalement à côté, honte à moi. Et je suis allé à Saint-Malo au Quai des Bulles, le festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Il y avait une expo qui était consacrée à la série. Et j'ai découvert dans l'expo, j'ai commencé à la regarder. J'ai dit tiens, les dessins sont rigolos, sont gentils, etc. Et je suis tombé sur deux planches que je vais montrer parce que j'ai mis les marques de pages. Je vais retourner en arrière pour qu'on puisse en profiter pleinement. Jean-Marc va nous zoomer à l'intérieur. Voilà. Donc, tu es tombé sur deux planches qui sont muettes. Ah, celle-ci. Voilà, celle-ci, c'est Life in jail. Donc, c'est en français, mais là, ils ont intentionnellement anglisé la page qui est effectivement la vie en prison avec neuf verbes. C'est un des bains. Manger, boire, laver, aller aux chiottes, courir, se cacher, chanter, prier et dormir. Donc, très très sombre, évidemment. Et la même chose, les mêmes thèmes, dans la rue. Dans la rue, c'est un peu tendu du cul quand même dans la rue où ils habitent, le corner. Et là, tu découvres que par rapport à un dessin qui, lui, est tout mignonnais, en fait, le propos, lui, il ne l'est pas du tout. Non. On est sur une bande dessinée extrêmement violente. Alors, d'abord, on va continuer sur le trait. Donc, le traitement graphique est très particulier puisque les personnages ont des formes diverses et variées, surtout au niveau des têtes. Tous les décors, par contre, sont ultra, ultra réalistes. Quand on voit ce genre de planches, bon, ben voilà, on est dans une espèce de série américaine un peu glauque. Donc, là, c'est à l'intérieur de la glosserie. Les séries de quartier de l'épicerie. Voilà, c'est une série de quartier. Tout est à peu près décidé comme ça. Tu lis, il y a des planches un petit peu particulières au traitement un peu spécial par moment parce que ça fait des petits flashbacks ou ça regarde la télé. Donc, il y a des petites virgules. Je vais essayer d'en trouver. Moi, je n'ai pas mis de note page, mais il y a des petites virgules un peu particulières, tu sais, quand ils regardent le jeu. Tiens, tu en avais une juste là, regarde. Voilà. Toi, tu as un flashback, un souvenir, etc. Voilà, et s'ils se souviennent, il y a un petit traitement graphique un peu spécial. C'est là où c'est très fort d'ailleurs parce qu'effectivement, comme on va suivre plusieurs personnages qui vont se croiser plus ou moins et parfois on va revenir sur leur passé, c'est très dense en termes d'histoire. Voilà, il y a des choses très fort. Et ça reste justement très très lisible. C'est ça qui est très fort. Et il y a plein de petites, comme c'est une histoire ancrée dans une réalité. Contemporaine. Contemporaine, oui, c'est de maintenant, mais c'est une surréalité. Bon, ils produisent des, donc il y a un peu de politique à l'intérieur, donc ils produisent des images. Publicitaires, enfin voilà. Qui sont publicitaires et on est dans la société américaine. Voilà, on en croise plusieurs. Donc, au niveau traitement graphique, quand on aime le dessin, c'est juste, enfin personnellement, ça me touche, c'est juste magnifique. Alors, à la fin, pour encore parler du graphisme dans le volume… Zéro. Zéro, c'est ça ? Voilà. On a ceci qui explique un petit peu… La genèse. La genèse. Je vais rezoomer un petit peu en arrière. Et là, moi j'adore ça. Voilà, ça, ça doit être ces dessins qu'il a commis, probablement avant de faire la BD. Il explique comment l'idée lui est venue, comment il a lancé ça. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Et après, donc, il est allé chercher le scénariste, j'imagine. Et alors, il y a des planches qui sont là pour décorer à la fin, qui reprennent plusieurs couvertures, plusieurs types de couvertures que pourrait avoir le bouquin, qui reprennent des éléments… Non, je trouve que c'est les couvertures… C'est les couvertures d'origine. C'est les couvertures originales, voilà, c'est les couvertures des tomes originaux. Et après, il y a quelques fanarts, et ensuite, après, il y a quelques fanarts faits par des copains à eux. C'est juste magnifique. Alors au niveau dessin, voilà, c'est dit, c'est magnifique. Et maintenant, l'histoire… C'est magnifique et très lisible. Parce que c'est là, comme tout le monde parle de graphisme, c'est important d'avoir quelque chose de très efficace. Et quand tu as un bouquin qui fait quand même 400 pages, qui raconte plein d'événements, avec plein de personnages différents, qui vivent dans des sociétés différentes, etc., Bronte tout ça lisible est quand même compliqué. Et là… C'est perfuide. Surtout que l'histoire… C'est perfuide. L'histoire est ultra hyper dense. Oui. Ça commence par un… alors je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais ça commence par un gamin et son père qui viennent d'aménager dans un quartier américain à Baltimore, je crois. C'est Baltimore. C'est ça. C'est Baltimore au début, je crois. Enfin, peu importe. C'est un petit quartier parisien. Une ville américaine. Une ville américaine toute pourrie. Et le gamin, son père lui dit, va jouer avec les gamins du quartier. Donc, il va voir les gamins du quartier. Et là, ils vendent de la drogue. Et sachant que le père, lui, il a acheté une épicerie. Et donc, c'est la fameuse épicerie du titre, The Grocery. C'est ça. C'est un père et son fils qui s'installent dans un quartier populaire pour ouvrir une épicerie. Sauf que là, les gamins, ils vendent de la drogue. Alors, lui, le gamin, il est très cultivé. Il a une bonne mémoire. Il sait plein de choses. C'est un premier de la classe. Alors que les autres, ils sont tous perdus. C'est des gamins de rue, des gamins de quartier. Et puis là, vont débouler des tas de personnages. Il va y avoir des nazis. Il va y avoir des truands, notamment le méchant principal qui sort de prison. Alors, on l'a condamné à mort. Il est passé sur la chaise électrique. Et on a tenté de l'électrocuter peut-être dix ou douze fois. En tout cas, un certain nombre de fois. Ça a fait fondre les plombs de la prison. Donc, on l'a libéré. C'est une espèce de psychopathe. Entouré de psychopathes, prêcheurs qui tirent sur tout ce qui bouille. Et c'est là qu'on entre dans une violence. Mais c'est d'une violence. Et ça, je suis content quand tu réagis comme ça. Parce que le dessin, on ne s'y attend pas au début. C'est con, je ne sais pas. Mais les dessins sont gentillés. L'autre, il est là avec ses bonbons, ses fusifeuses, machin, tout ça là. Et puis, ça commence à dézinguer dans tous les sens. Ça explose. Ça tue sans pitié. Puis, ils vont arriver après d'autres personnages militaires qui reviennent d'Afghanistan ou d'Irak, qui va être logé dans un truc d'homeless, il va y avoir de la politique à l'intérieur puisqu'il va y avoir la lutte pour aller à l'Amérique. Enfin bref. Ça aborde énormément de thèmes. Ça aborde le thème effectivement, tout ce qui est les subprimes, etc. Les gars qui se sont retrouvés à la rue. Exactement. Avec les crédits, ils sont surendettés. Et du coup, toute la population américaine qui s'est retrouvée à la rue, sans logement ni rien, avec les maisons vendues à l'Encan et les gens totalement, voilà, qui ont dû se démerder et tout ça. Tu as justement les gamins de quartier qui vivent de vente de drogue, etc. Mais des petits trafiquants. Puis, tu as les gros trafiquants. Et puis, tu as la vie en prison. Et puis, au-dessus des trafiquants, tu as les politica. Ça décrit ça, mais d'une manière, on va dire… Les gangs. Parfois, on se demande où ils veulent en arriver. Parce que ça arrive de toutes parts, ça zigouille de toutes parts. Je pense tout simplement qu'ils font une photographie d'une certaine forme de l'Amérique. Parce que c'est super contemporain quand même. Mais les gangs, l'histoire des gangs avec la police qui n'a plus accès à certains quartiers, par la violence des gangs, c'est une réalité. Sauf que là, c'est poussé… Justement, à quel niveau est la fiction, à quel niveau on est proche de la réalité ? Ça, je crois qu'ils sont quand même un peu documentés. Donc, pour finir, c'est sûr qu'il faut s'accrocher. En tout cas, à la vitesse à laquelle je l'ai lu, parce que ça fait quand même… L'histoire fait 420 pages. Il y a 420 pages. Et les dessins sont chiadés. Donc, vous passez un petit peu du temps à tout bien décortiquer. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et on se demande où ils veulent bien en venir. Alors, moi, j'ai été accroché au fur et à mesure par les dessins au départ. Et puis après, je me suis dit, mais putain, où est-ce qu'ils veulent en venir ? Donc, je continuais. Je continuais. Parfois, j'étais perdu, parce qu'il y a tellement de personnages. Par exemple, le père et le fils se ressemblent beaucoup. Il n'y a que les lunettes qui les différencient. Alors, il y a des moments, je me disais, mais… Ça, je le lisais très vite. Je me disais, bon, merde, c'est le père, c'est le fils. Tu vois, c'est un peu… Bon, je pense qu'il est exprès. Avec la fin de l'histoire, que je ne spoil pas, qui est assez intéressante. Ça a un petit côté, ça m'a fait penser à la fin de Six Feet Under. Tu sais, quand elle part, enfin bref. C'est très étonnant. Je ne sais pas quoi en penser, en fait, parce que j'ai lu tellement vite, que c'est encore tout… Je l'ai fini là, il n'y a quoi ? Je l'ai fini il y a 20 minutes, le bouquin. Donc, c'est déstabilisant. C'est… Alors, pour moi, c'est l'équivalent d'une série américaine contemporaine, qui va essayer d'aborder la société, les thématiques de la société américaine. Donc, effectivement, la violence dans la rue. Et en même temps, il y a plein d'éléments qui sont intéressants, parce qu'effectivement, il n'y a pas de gentil et de méchant, parce qu'en fait… Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Mais c'est ça. Ça t'explique aussi le rapport des gangs. Pourquoi est-ce que les gangs ne sont pas plus foutus à la rue que ça ? Tout simplement, c'est que les gangs sont aussi des facteurs de sociabilisation des quartiers. Bien sûr. De protection des quartiers ou de… c'est eux qui trouvent du boulot par le trafic. Bien sûr. Aux gens qui sont totalement démunis face à une société qui est complètement privatisée, qui n'a pas d'aide sociale, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es à la rue et que tu n'as pas d'aide sociale ? Eh bien, tu trafiques. Et les gars, ils t'offrent une sécurité, un boulot, un revenu, une vie de famille. Et du coup, c'est ça ou c'est déstabilisant. Oui, c'est très intéressant. Pareil, quand le juif est en prison, il fait copa-copa avec des nazis parce qu'il a, sans faire exprès, il y a un rabbin qui a été buté mais qui n'est pas buté. Donc, c'est très compliqué. Et le gamin, son père est juif, il se fait flotre une croix gammée. Bref, il faut… C'est un gamin qui est prêt à ta classe et il va être ami avec des petites frappes. Et il va même être un peu leader parfois. Et ça, justement, ça montre quelque part le propos. Alors, s'il faut essayer de résumer un propos, c'est rien n'est blanc, rien n'est noir. Et on essayait de comprendre un peu la violence urbaine avec des yeux, avec une vision un peu plus large. Eh bien, le gros fris permet de se poser parfois des questions et parfois ne pas de réponse. Voilà. En tout cas, c'est très étonnant. Si vous aimez les jolis dessins, enfin, moi, je trouve ça magnifique graphiquement, c'est pour vous. Prenez le temps de le lire. Ne faites pas comme moi. Ne lisez pas en moins de douze heures parce que ça fait mal à la tête. Surtout quand moi, je suis obligé de lire la BD comme ça maintenant, là, avec le mieux de vieux. Mais voilà, c'est assez étonnant. C'est assez intéressant. C'est plaisant. Pour ma part, c'est un pur bisou. Et là, on est vraiment dans du truc hyper costaud, hyper intéressant, hyper contemporain. Il faut s'accrocher. Et effectivement, ce n'est pas de la BD pour enfants. Non, clairement, ce n'est pas de la BD pour enfants. Malgré le dessin, voilà. C'est pour un public averti, mais qui est… voilà. Si vous aimez les bonnes séries américaines… Ça, il ressemble en x2. Vous êtes en plein dedans. Alors, The Grosserie, c'est l'intégral. Singelin et Ducoudoré. Chez Ankama, c'est ça ? Et ça coûte combien ? Ça, je le sais ou pas ? Ce n'est pas si cher que ça. Je ne l'ai pas le prix, mais ça reste très raisonnable par rapport au contenu. Voilà. On espère qu'on vous a donné envie de le lire ou pas, parce que c'est ça l'objet. Moi, j'ai fait les trucs. Et on se retrouve pour de prochaines émissions. Merci en tout cas de m'avoir proposé ça, mon cher Christophe. Et moi, je suis très content que tu étais un peu déstabilisé. C'est dur de tétonner. C'est dur, c'est vrai. Il va attendre de regarder cette caméra à droite dans l'objectif et de dire j'ai une raille.